Bonjour à toutes et à tous! Euterpy Music is the Key est heureux de présenter un film d'une demi-heure consacré à la musique écrite pour les films. Ce film fait partie d'une série de vidéos éducatives musicaux présentées en anglais et en français par Euterpy Music is the Key. Les fabuleux interprètes et instruments de musique que vous verrez et entendrez dans cette vidéo sont les suivants. Salut, je suis Catherine et je joue du piano. Bonjour, je suis Eisel et je joue du violon. Bonjour, je m'appelle Norman et je joue de l'alto. Bonjour, je suis Liza et je joue du violoncel. Je suis Georges et je joue du bass. Bonjour, je m'appelle Alex et je joue de la trompette. Notre fantastique orchestre jouera quatre morceaux contrastés tirés de quatre films très différents, chacun écrit par un compositeur différent. Qu'est-ce qu'un compositeur? Eh bien, les compositeurs sont des personnes qui ont des mélodies et des idées musicales avec tout plein de notes de musique qui tourbillonnent dans leur tête et dans leur cœur. Ils mettent leurs idées musicales sur papier afin que des interprètes comme nous puissent les jouer et leur donner vie et que tout le monde puisse en profiter. Lorsque les films ont vu le jour, ils ne comportaient pas de dialogue ni de paroles. Il s'agissait du cinéma muet. La musique des films muets était généralement jouée par un pianiste ou un organiste pendant la projection dans la salle de cinéma. Ce n'est qu'après 1915 que les films ont eu ce qu'on appelle une bande sonore musicale. Sir Charles Chaplin, connu sous le nom de Charlie Chaplin, était un acteur comique, un cinéaste et un compositeur anglais qui a connu la gloire à l'époque du cinéma muet. Il est considéré comme l'une des figures les plus importantes de l'industrie cinématographique. Chaplin a écrit, réalisé, produit, monté, joué et composé la musique de la plupart de ses films. Il avait très bien compris le lien entre l'émotion et la musique et même sans parole, sa musique a un effet très puissant. La chanson déchirante « Smile » tirée de son film « Modern Times » qui date de 1936 en est un bon exemple. « Smile » a été enregistrée de nombreuses fois par de grands artistes à travers le temps et à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ça inspires les enfants à dire « Hey, j'aimerais pouvoir spreader l'amour et l'amour à travers la musique. Je peux peut-être à ce niveau un jour. Quand tu vois un personnage live, en personne, tu peux te parler, tu peux te parler, tu peux te demander des questions. Ça fait une grande différence. Et je trouve que avec Euterpe, quand ils font leur chose, il y a un connexion qui fait ça, « Hey, peut-être que je peux apprendre ça, peut-être que je peux faire ça. Euterpe's music education et performance programmes sont très inspirants pour les enfants. Avec classical music, je trouve qu'il y a certain intricacy qui vient avec ça. So, tu es hearing cello, tu es hearing viola, tu es hearing viola, tu es hearing viola. Tu es minde doit être capable de faire, « Ok, ce sont ces choses-là ? » As a composer, as a producer, ça a vraiment éliminé mon ears et le monde à un autre style de musique. Tu es musiciens. Tu es musiciens. Tu es un sens de discipline. Et si tu as que tu es de jeune âge, tu es qui vous propres à traverser. Je suis toujours dans le studio, fais ce que je veux. C'est comme mon outlet, mon hobby, mon job, mon getaway. Pour moi, personnellement, c'est plutôt « Comment peux-je être la meilleure version de moi-même ? » Et juste essayer de faire mon mieux de composer, en sachant que c'est ce que je vais faire. Donc, tant que tu as essayé ton meilleur et de faire des efforts chaque jour pour le mieux, c'est tout qui s'agit vraiment. Nous espérons que vous vous êtes amusés et que vous avez apprécié en apprendre un peu plus sur la musique de film, au son de toute cette belle musique jouée par nos musiciens de renommée internationale. Découvrez les autres vidéos de notre série et apprenez-en davantage sur musicisthekey.org et apprenez-en davantage sur musicisthekey. Sous-titrage Société Radio-Canada